bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis toujours pas d'event qu'on attend et qu'on ne doit pas prononcer le nom j'espère qu'il va arriver ce week-end en revanche comme prévu on a bien la crise de séroli d'ailleurs on le voit ils ont bien fait ce qu'ils ont dit ils ont triplé le nombre de points de récompense mais ils ne nous ont toujours pas remis les potions d'action ils ont dû se rendre compte que c'était une connerie d'avoir mis des potions d'action enfin une connerie selon eux puisque ils ne pouvaient pas les vendre dans les packs dans le pack du coffre à 3 euros journalier donc ils les ont enlevé on les a eu qu'une fois c'est vraiment dommage bon rien de nouveau du côté de la crise de séroli rien de nouveau du côté des events si ce n'est le dernier jour de la roue de la chance alors est ce que je vais avoir huit têtes aujourd'hui mystère allez c'est parti on va voir le tour à 50% et donne moi huit têtes là elle est un accélérateur qui me sert à rien vraiment une grosse grosse chance en ces derniers temps sur les roues de la chance je suis vraiment content et le mg qui arrive à sa quatrième étape et c'est assez drôle ou étonnant puisque ce matin j'ai eu un message donc vous le voyez je suis toujours premier alors là on le voit plutôt je suis toujours premier au mge j'ai un petit peu moins de 5 millions de points d'avance 4 millions 7 précisément et étonnamment vraiment étonnamment j'ai reçu ce message du numéro 2 derrière donc un filtrateur qui me donne du fil à retard et que je vous ai dit je pense qu'il va me passer à cette étape 4 donc est-ce que c'est une stratégie de sa part puisqu'il veut pas que je monte en points et il va me passer est-ce que vraiment c'est des félicitations parce qu'il n'a plus de speed up pour monter durant l'étape 4 sachant que je vous le rappelle le kill event chez nous est capé à 2 millions de points donc personne ne peut passer personne sur cette étape là donc c'est vraiment à l'étape 4 que ça se finit quelque part le classement donc je ne sais pas mais en tout cas je trouve ça étonnant si c'est une stratégie donc je lui ai demandé je lui ai répondu je lui ai demandé c'était une stratégie si c'est une stratégie je trouve ça vraiment une erreur sur un royaume en paix et unis comme le mien d'avoir un joueur qui utilise de cette stratégie puisque ça va juste créer de la tension en revanche si effectivement il a plus de speed up et que c'est des vraies félicitations qu'il m'adresse là il n'y a pas de problème mais en le cas inverse je trouverais ça vraiment dommage revenons-en les amis à la statue d'hier avec cette statue bien bien moche vous êtes plusieurs à avoir trouvé évidemment il s'agissait de vous état de bon c'était pas trop trop dur mais c'était pas super facile non plus parce qu'elle est vraiment très moche cette statue il faut bien le reconnaître et certains d'entre vous m'ont dit stop les mais nous des statues plus tendu donc là j'en ai une elle est pas mal j'ai encore plus tendu en réserve mais j'en ai une elle est pas mal pour vous regardez là alors d'où vient cette statue là tout le monde peut trouver d'où elle vient donc d'où vient cette statue et qui est représenté sur cette statue quel commandant est représenté sur cette statue alors personnellement je n'aurais jamais trouvé franchement celle là elle est quand même tendue on va voir si vous retrouvez voir si vous êtes bien plus chaud que moi bon vous m'avez déjà montré vous étiez quand même bien bien plus chaud que moi mais on va voir celle là en tout cas elle est bien tendue les amis comme je vous ai dit on va passer à présent au pari puisque vous l'avez vu on a eu les paris à peu près comme je vous l'avais prédit donc le mercredi je vous avais dit c'était 11h le dernier poste donc forcément le nouveau pari allait être mis sous le même timing et effectivement on l'a eu sur le même timing mais à présent la question est quand c'est que nous allons avoir les récompenses donc normalement d'après lilith on va avoir les récompenses dans la semaine d'après support vip mais on va bien voir en revanche vous avez vu où vous allez voir ils n'ont pas fait la même connerie pour ces nouveaux paris ils ne nous ont pas dit tiens mettez une réponse en commentaire cette fois les mecs ont fait un formulaire ils ont été un petit peu moins stupide ils ont fait un formulaire on répond en ligne il n'y a pas besoin de parser à la main et de mettre trois plombes pour nous donner nos récompenses donc regardons les matchs en cours c'est vraiment de mon point de vue un petit peu plus compliqué et un petit peu plus hasardeux que la première semaine pour parier là on a quatre matches donc encore une fois on a les 411 cas face au jwm donc le le choc je dirais de de cette semaine on a les jwm2 face au nba1 on a les hkl face au ncb et les ov face au fm alors il ya des matchs qui me paraissent très facile et très sûr d'autres matchs qui paraissent beaucoup plus complexe les hkl face au ncb le premier match alors je pense que les hkl vont gagner c'est c'est ça me paraît assez évident et assez surprise si on regarde le résultat du match précédent les ncb ont perdu face au ov ce qui veut dire que il ya quand même une une prédisposition aux alliances très stratégiques comme sont les ov et les hkl à battre une alliance comme les ncb donc là pour ce match là je pense qu'on peut parier tranquillement sur les hkl ncb donc on parie sur les hkl le deuxième match jwm contre 411 cas on va y revenir à la fin puisque c'est de mon point de vue le plus complexe à pronostiquer jwm2 contre nba1 si on regarde parce que il ya quand même eu des migrations etc mais les équipes maintenant sont fixes et il n'y a plus de mouvement si on regarde encore une fois le match qui s'est passé en première semaine on voit les jwm2 on avait prédit leur perte face aux 411 cas ils sont pas fait écraser ça a été un match très très serré ce match là quand même pendant les 40 premières minutes ça a été tendu donc les 411 cas ont gagné comme on l'avait prévu et si on regarde la jwm2 donc contre nba1 on peut prédire que les jwm2 à mon avis devrait gagner les nba1 ayant perdu contre les jwm et ils vont pouvoir utiliser la même stratégie donc les jwm que les jwm2 l'inverse les jwm2 que les jwm en revanche les nba1 vont pouvoir tirer peu d'enseignement de ce combat de jwm face à jwm2 donc je pense que jwm2 va gagner les ov face au fn alors là c'est intéressant puisque il ya eu je dirais pas un drama mais une petite polémique et vous allez me dire ce que vous en pensez du précédent match des hkl face au fn regardez cet extrait vidéo alors c'est le live le live qui était fait le record qui était fait par lilith commenté par shizgul et gecko et regardez en bas à droite la vitesse il ramasse l'arc avec un attila si je dis pas de bêtises et regardez la vitesse à laquelle il se déplace ils ont fait remarquer qu'il courait presque aussi vite que les troupes mortes et certains ont crié au scandale donc c'est un c'est un perso fn qu'a l'art compris au scandale regardez la vitesse à laquelle il se déplace c'est vraiment n'importe quoi ça n'a pas du tout été patché donc il semblerait que le patch qui a été fait par lilith a été vraiment en carton puisque on peut toujours apparemment l'exploiter et aller super vite je vous en mets l'extrait parce qu'il est très court et passe très vite donc regardez bien le attila qui a ramassé l'arc c'est vrai moi aussi je trouve qu'il court très vite mais je ne sais pas peut-être qu'il court à une vitesse normale en fait mais regardez il va quand même presque aussi vite que les troupes mortes il est clairement irratrapable donc c'est vraiment étonnant comment ça se fait qu'il court aussi vite est ce que oui ou non il ya encore le bug le use bug est ce que il ya moyen de l'exploiter différemment disons que ça n'a pas fait scandale plus que ça parce que ça n'a pas altéré le résultat final de ce match là mais en tout cas apparemment il ya toujours un bug qui permet de courir super vite et les fn l'ont utilisé sachant que je vous le rappelle pendant la ligue aux iris l'un des premiers scandales était sorti était venu des fn qui avait utilisé ce use bug en premier apparemment donc vraiment assez assez tendu aussi ce bug existe encore donc les bon peu parier qu'ils vont encore l'utiliser c'est toujours pas patché est ce que ça a été patché avec la 1 0 34 l'optimisation comme ils disent ils ont fait ça subtilement sans nous le dire je ne saurais pas vous dire donc ce match là et fn contre ov ou ov contre fn je parierai aussi pour les ov et je dis aussi parce que je reste du côté du des derniers horus mais il ya quand même un risque que fn use bug mais ov sait bien le faire ce bug aussi le cas échéant puisque c'est même eux qui aient fait la vidéo de démonstration donc clairement là ça va être un match à suivre à surveiller du point de vue des bugs mais les ov devraient selon moi l'emporter assez facilement parce que les ov ont quand même un très très gros niveau de de stratégie on continue donc et on arrive donc sur ce dernier match qui à mon avis le plus compliqué d'entre tous à savoir les jwm contre les 411 cas de toute la compétition ça va être l'un des plus compliqués à pronostiquer les jwm sont très forts les 411 cas sont très forts lors de la première semaine ce qui m'avait aidé à vous faire un pronostic juste c'était surtout l'expérience et d'ailleurs merci aux joueurs des ncb qui m'avait donné cet extrait vidéo merci à cet abonné ce qui montrait que toutes les alliances avaient tous les commandants expertisés et et donc que ça allait jouer à l'expérience sur ces commandants là ça nous a permis de faire des bons pronostics là les 411 cas sont quand même des joueurs expérimentés y compris sur les anciens sur les anciens gouverneurs surtout les gouverneurs les nouveaux pardon gouverneurs donc gouverneurs non commandant donc ça va être compliqué là franchement mon mon a priori serait de parier sur les jwm contre les 411 cas alors je sais que beaucoup voient l'inverse voient les 411 cas gagnés face aux jwm en plus quelque part c'est une revanche des jwm puisque même s'ils n'ont jamais combattu les 411 cas n'oublions pas les 411 cas sont les champions du côté anubis les jwm eux sont malheureusement les finalistes malheureux de saison consécutive côté anubis et je pense que perdre contre les 411 cas serait un nouveau drama ça leur ferait vraiment revivre la perte d'une finale parce que quelque part c'est une finale pour eux puisque c'est le perdant une petite finale le perdant côté orus en finale contre le gagnant côté anubis donc un petit peu tendu là je parierai donc sur les jwm qui vont faire leur max pour gagner alors pour parier c'est très simple et few moments later on se retrouve sur la page facebook de ride out qui vous avez vu depuis que je fais du split view je n'arrête pas je vous en fais à toutes les vidéos pratiquement donc cette fois comme je vous l'indiquais ils n'ont pas fait les boulets le poste a été posé a été mis à 14h24 vous avez d'hiver 11h30 mais le stagiaire avait un petit peu de retard très probablement et donc ils nous ont mis en forme cette fois et on peut parier directement donc ça c'est simple les règles sont les mêmes les récompenses sont les mêmes d'ailleurs je vous ai dit une bêtise hier je vous ai dit que c'était huit potions intermédiaires donc c'était huit mille points d'action non c'est les potions intermédiaires c'est de 500 merci à celui d'entre vous qui me l'a fait remarquer donc ça ne sera que 4000 points d'action et si on a quatre paris bon on aura donc un total de quatre paris bon sur les quatre semaines évidemment on aura donc un total sauf s'ils augmentent cette récompense là de 16000 points d'action donc c'est toujours bon à prendre j'espère que on va tout avoir bon parce que j'ai envie de me blinder aussi de récompenses donc cette fois on va sur un formulaire il n'y a pas de grosse connerie à mettre un commentaire ça c'était vraiment n'importe quoi on va sur le formulaire on met son idée de gouverneur ce qui est surtout bien plus pratique là c'est que certains d'entre vous le faisait remarquer qu'il ne votait pas justement parce que il n'avait pas de compte facebook donc là il n'y a pas besoin d'avoir un compte facebook on met son idée gouverneur je vais pouvoir voter avec tous mes comptes donc c'est super en plus je vais pouvoir me blinder sur tous les comptes et là on parie donc ça c'est simple comme je vous l'ai dit ov on parie que du côté aux russes cette semaine ov hkl jw m2 et jw comme je vous dis le seul doute que j'ai c'est sur le dernier pari sur les jw m face aux 411 cas c'est celui qui va falloir suivre à mon avis les autres on prend peu de risques sauf encore une fois si certains exploit bug comme on l'a vu avec nos amis dfn ce qu'il semble être le cas encore une fois si je voulais juger sur la vidéo ça pourrait changer la donne mais à ce niveau là je pense que les huit alliances savent utiliser ce bug en parlant de paris et concours les amis je vous redirige vers le groupe facebook rise of kingdom france ce groupe le plus gros groupe en termes de nombre français à 1377 membres au moment où je récorde je vous invite à vous y rendre si vous n'êtes pas abonné dessus à vous abonner pour participer à un concours justement puisqu'il ya un concours qui va être lancé par l'un des admins vous le voyez un concours qui devrait poster vendredi donc demain à 20h demain au moment je fais cette vidéo ça sera vendredi 12 juin je précise un si vous regardez cette vidéo après quelques jours après sa parution ça sera trop tard donc vendredi 12 juin à 20h il y aura lancement d'un petit jeu qui vous permettra de gagner une carte cadeau d'une valeur de 15 euros alors c'est assez rare de voir des concours comme ça sur les groupes rise of kingdom quelle que soit la nationalité du groupe moi c'est la première fois que j'en vois et je suis abonné à beaucoup de groupes donc voilà je voulais vous en faire part c'est toujours je vous fais part de tous les concours qu'ils soient sur discord officiel ou pas que ce soit sur facebook ou ailleurs donc voilà on a en même temps ce petit concours là donc cette semaine on peut répondre au championnat ou plutôt à l'invitation d'osiris pour gagner des récompenses on peut tenter de gagner une petite carte cadeau d'une valeur de 15 euros sur le groupe rise of kingdom france donc je vous invite à participer à ce concours des rewards des récompenses on n'en a jamais trop et c'est toujours bon à prendre les amis je voulais aussi vous montrer ce screen que je vous ai mis dans la partie communauté 1 aussi ce matin pour qu'on en débatte ça m'a assez surpris on est en interkvk et beaucoup de royaume se restructurent et certains d'entre vous m'ont répondu bah ça montre que le royaume est structuré à ben là à mon avis je pense que c'est vraiment une erreur et je suis bien content de ne pas être sur ce royaume là c'est après je ne connais pas toute l'histoire si vous y êtes vous pouvez me la raconter c'est le royaume 13 27 et regardez le roi indiqué à deux alliances les sd et les mc qu'ils avaient jusqu'à la fin du mge donc en gros jusqu'à le reset de samedi à donc samedi minuit utc pour rejoindre une des autres alliances l'écho les nwa ou les causes sinon il serait ou de migrer sinon il serait simplement 0 n'importe qui pourrait attaquer leur ville leur troupe pour les 0 donc comment ils ont le choix soit ils vont dans une autre alliance soit dans une des alliances qui est censée rester soit ils doivent migrer donc certes c'est ça permet de restructurer le royaume ça permet de consolider dont trois alliances en l'occurrence tous les joueurs les plus actifs mais clairement ça met une ambiance vraiment vraiment mauvaise et délétère faut savoir que un mec qui a pas envie de jouer avec vous s'il vient dans votre alliance il aura toujours pas envie et c'est pas pour ça qu'il va participer ça va vous donner quoi ça va vous donner simplement un farmer ou des farmers en plus et donc vous allez artificiellement gonfler le niveau de votre alliance artificiellement gonfler le niveau de votre royaume avec des joueurs qui ne participeront pas activement qui seront pas des joueurs actifs qui seront simplement des farmers actifs donc là le mieux je pense que ce soit pour les burn le roi ou que ce soit pour les sd et les mc c'est que les sd et les mc s'ils ne veulent tout simplement pas participer dans les grandes alliances qu'ils migrent si c'est ce que le roi veut pour le restructurer parce que là en tout cas ça donne pas envie d'aller sur ce royaume en tout cas moi quand je vois ce genre de choses c'est typiquement les royaumes que je suis d'un oeil pour voir comment ça va se passer parce que là on va avoir des gros dramas donc si vous êtes dans ces royaumes là encore une fois n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire comment comment ça se passe en vrai parce que d'un screen on peut vraiment faire dire beaucoup de choses et ça se trouve c'est pas du tout ça mais en tout cas d'après les plaintes que j'en ai vu ça a quand même l'air d'être ça pour finir les amis on va déjà je vous ai dit je devais monter à 25 tours sur la roue donc je vais tout de suite faire les dix derniers tours qui me manquent pour aller à 25 tours et on va voir si je suis bien poisseux donc je commence avec une sculpture ça va et je vais aussi répondre à deux sculptures c'est très bien si tu m'en donnes 8 ça sera encore mieux dommage et je vais aussi répondre à une question faq qui est revenu souvent et on me l'a rappelé hier que je m'étais engagé à y répondre et je l'avais toujours pas fait donc deux sculptures pour ce premier lancer bon c'est pas ouf mais c'est pas mal on va aller voir ce que j'ai pour le premier ah j'aurais aimé en avoir une donc encore une fois les boeufs ça sert à rien une autre sculpture c'est bien j'aimerais bien en avoir 8 quand même une générique c'est bien aussi c'est bien pour les onidas allez donne moi 8 et 11 on sera content on sera bon ami non il veut pas me les lâcher et donc le dernier tour puisque là c'était le dernier tour je prends mes cinq récompenses et je vais les prendre après que la roue est tournée hop bah j'avais que ça donc voilà et puis j'ai mes cinq récompenses donc au moins la rentabilité est moins bonne que sur 10 mais je voulais essayer de maximiser le hop de ce nouveau commandant que je trouve vraiment pas mal comme je vous l'ai dit mais mais c'est pas grave ce sera pour la prochaine roue donc pour la question faq les amis qui revient souvent c'est pourquoi et c'est très drôle pourquoi mon avatar mon logo est un power ranger pourquoi c'est un power ranger sur un dinosaure alors power ranger rouge en plus sur un dinosaure c'est assez simple en fait c'est venu de nulle part lorsque j'ai commencé à jouer à rise kingdom il ya de ça un an et demi à peu près j'ai commencé à jouer en même temps que mon fils et ma femme à ce jeu là et en fait il fallait trouver un avatar on pourra une team avec plusieurs perso même ma fille jouait à cette époque là donc donc fallait au moins un groupe avec quatre icônes qu'on puisse facilement trouver ça c'est simple donc mes enfants regardant les power rangers comme d'autres choses les ninja go etc pour les plus puristes d'entre vous on avait quelques choix parmi ça et vu qu'à cette époque là mes enfants regardaient les power rangers et ben on est parti là dessus sur les power rangers et pourquoi sur le dinosaure parce que je trouvais que que ce ce sd puisque c'est un dessin en super déformé ce qu'on appelle donc en sd et pas en basse résolution était un avatar du de très drôle je trouvais sympa donc voilà pourquoi on est parti là dessus pour pour les icônes et pour pour nos avatars puisque c'était pas que le mien aujourd'hui je suis plus que le seul à jouer de tous donc je suis tout seul je suis un power ranger tout seul mais voilà pour l'histoire donc c'est assez simple en fait écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude aidez nous à défoncer ce plafond des 6000 abonnés n'hésitez pas à lâcher un énorme un colossal pouce bleu vous le savez c'est énormément de développement de la chaîne et surtout 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 si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501